Réformes majeures dans la délivrance des attestations fiscales au Cameroun M. Bonjour à tous, bienvenue sur Flash Info, votre source d'actualité de confiance pour les nouvelles les plus importantes. Aujourd'hui, nous vous apportons une mise à jour majeure concernant les finances au Cameroun. Le ministre des Finances du Cameroun a récemment annoncé une réforme significative en ce qui concerne la délivrance des attestations fiscales pour les contribuables du secteur public et privé. Dans un communiqué officiel daté du 1er mars 2024, le ministre des Finances rappelle à tous les contribuables du pays que, conformément aux dispositions de la loi numéro 2023-019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances pour l'exercice 2024, les attestations de retenue à la source des impôts et taxes ainsi que les attestations de paiement du droit de timbre automobile, DTA, seront désormais délivrées exclusivement en ligne. Cette transition marque un tournant dans la manière dont les contribuables accèdent à ces documents essentiels pour leurs activités. Pour garantir le succès de cette réforme, le ministère des Finances a prévu une mise en œuvre en deux phases, une phase pilote, démarrant le lundi 4 mars 2024, pour les 25 plus grandes entités publiques et privées, suivies d'une phase de généralisation à l'ensemble des contribuables concernés, lancée le lundi 18 mars 2024. Il est important de souligner que cette réforme administrative vise à simplifier les procédures et à améliorer les services offerts aux contribuables, sans augmenter leur charge fiscale, car elle n'introduit aucun nouvel impôt. Le ministère des Finances met également en place un dispositif d'assistance pour aider les contribuables à s'adapter à cette nouvelle procédure. Un helpdesk est accessible via le portail web de la Direction Générale des Impôts, www.impôts.cm, et un numéro vert, 8200, est mis à disposition pour répondre aux questions et faciliter l'accomplissement de cette formalité administrative. Le ministre des Finances compte sur le civisme et la collaboration de tous pour assurer une transition en douceur vers ce nouveau système. Il invite donc les contribuables à se préparer et à utiliser les ressources mises à leur disposition pour garantir une transition efficace. Restez informé en vous abonnant à notre chaîne Flash Info pour toutes les mises à jour sur cette réforme et d'autres nouvelles importantes. C'est tout pour l'instant sur Flash Info. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour plus d'actualités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?